Et puis comme je l'ai annoncé en début du journal, le chef de l'État et la Première Dame ont quitté N'Djamena cet après-midi à destination d'Abidjan. Je vous propose de suivre le film de leur arrivée sur place avec Mahmoud Ngartomi Abiyambaye. Le président de la République, Idrissé Bidno, accompagné de la Première Dame, Indra De Bidno et des membres de la délégation présidentielle, a été accueilli à l'aéroport international Félix Oufet-Boigny par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, entouré de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et de l'ambassadeur du Tchad en République de Côte d'Ivoire, Mahmoud Abdirahim Asil. Après le rituel protocolaire, le chef de l'État a été convié à saluer les officiels ivoiriens, les corps constitués et les membres du corps diplomatique en poste à Abidjan. Les deux chefs d'État ont échangé ensuite pendant quelques bonnes minutes au salon d'honneur de l'aéroport sur le renforcement de la coopération entre leurs deux pays avant que le cortège ne s'ébranle vers la résidence réservée aux chefs de l'État. À Abidjan, le président Idriss Débitno participe du 29 au 30 novembre 2017 au cinquième sommet Union africaine-Union européenne dont le thème est intitulé « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable », un thème d'actualité. Le président Idriss Débitno a toujours fait du rôle que doit jouer la jeunesse africaine dans le développement son propre cheval de bataille. On se rappelle le forum de la jeunesse panafricaine qui s'est tenu en diaménant sur ce sujet combien délicat et intéressant à plus d'un titre. Plus de 5 000 participants et 83 chefs d'État et de gouvernement prennent part à ce cinquième sommet Union africaine-Union européenne qui se veut un sommet décisif pour le continent africain. La première dame, Idriss Débitno, aura des échanges en ce qui la concerne avec la première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara, en compagnie des autres premières dames.